Certaines villes semblent presque impossibles à trouver, situées dans des endroits où la nature impose des défis extrêmes. Dans certaines de ces villes, la vie prospère et attire des visiteurs du monde entier, tandis que d'autres luttent chaque jour pour survivre. Aujourd'hui, nous allons découvrir les villes les plus extrêmes et voir comment elles affrontent les adversités uniques qui définissent leur existence. Numéro 9. La ville la plus chaude du monde Située dans le désert de Danakil, Dallol a une température moyenne de 34 degrés Celsius et pendant les mois les plus chauds, entre mai et août, il n'est pas rare que les températures dépassent 50 degrés Celsius. De plus, le site présente des niveaux d'humidité relativement élevés, ce qui crée une sensation thermique presque insupportable pour l'être humain. Comme si cela ne suffisait pas, un avertissement actif complète le tableau infernal de cette ville qui fut un important centre minier mais qui est aujourd'hui une ville fantôme, accessible uniquement à dos de chameaux. Numéro 8. La ville la plus dangereuse du monde Située sur la côte ouest du Mexique, Colima est connue pour être l'une des villes les plus dangereuses du monde en raison de son taux élevés de criminalité. Avec une combinaison de violences liées au trafic de drogue et d'autres crimes, la ville fait face à des défis significatifs en matière de sécurité publique. Les statistiques criminelles sont préoccupantes, ce qui entraîne un environnement de haute tension pour les résidents. En plus de la situation sécuritaire, Colima est également célèbre pour sa proximité avec le volcan de Colima, l'un des plus actifs du Mexique. La menace constante d'éruption volcanique ajoute un élément supplémentaire de danger à la vie dans la région. Malgré ces défis, Colima est une ville avec une riche culture et histoire, et ses habitants affrontent les adversités avec résilience et détermination. Numéro 7. La ville la plus venteuse du monde Située sur la côte sud de la Nouvelle-Zélande, Wellington est connue pour être la ville la plus venteuse du monde. Avec une vitesse moyenne du vent qui dépasse fréquemment 20 km heure, ses habitants sont habitués à des conditions venteuses presque constantes. La ville est exposée au vent fort provenant du détroit de Cook, qui relie l'océan Pacifique à la mer de Tassement. Wellington, en plus de son climat extrême, est célèbre pour sa scène culturelle vibrante et son rôle en tant que capitale politique du pays. L'infrastructure de la ville a été conçue pour gérer les conditions climatiques difficiles, faisant du vent une caractéristique marquante et inévitable pour ceux qui y vivent ou la visitent. Numéro 6. La ville la plus sèche du monde Située dans le sud de l'Égypte, sur les rives du Nil, Aswan est connue pour être l'une des villes les plus sèches du monde. Avec une précipitation annuelle moyenne de seulement 1 cm, la ville connaît des conditions extrêmement arides. Les températures sont également intenses, avec des moyennes qui dépassent fréquemment 40 degrés Celsius pendant les mois d'été. L'humidité est extrêmement basse, ce qui contribue à un environnement désertique et presque sans végétation. En plus de son climat aride et chaud, Aswan est célèbre pour son histoire riche et son importance culturelle. La ville est notable pour abriter le barrage d'Aswan, l'un des plus grands projets d'ingénierie d'Égypte, qui joue un rôle crucial dans le contrôle des crues du Nil et l'irrigation agricole. Elle possède un réservoir avec une capacité totale de 110 000 m3, fournissant de l'eau à près de 300 000 habitants. Numéro 5. La ville la plus septentrionale du monde Située dans l'archipel de Svalbard, dans l'Arctique, Longerbien est connue pour être la ville la plus septentrionale du monde avec plus de 1 000 habitants. Située à environ 78 degrés de latitude nord, la ville fait face à des conditions climatiques extrêmes, y compris des températures pouvant descendre en dessous de moins 30 degrés Celsius pendant l'hiver et de longues périodes d'obscurité polaire. De plus, pendant l'été, Longerbien connaît le phénomène du soleil de minuit, où le soleil ne se couche pas pendant plusieurs mois. En plus de son climat sévère, Longerbien est une communauté adaptée à l'environnement arctique, avec une infrastructure conçue pour faire face aux conditions extrêmes. La ville est un centre de recherche et d'exploration, et son emplacement éloigné en fait un point d'intérêt pour les chercheurs de l'Arctique et les touristes aventuriers. La vie à Longerbien est marquée par sa résilience et sa capacité à prospérer dans l'un des environnements les plus difficiles de la planète. Numéro 4. La ville la plus côte du monde Située dans les Andes péruviennes, à une altitude d'environ 5 000 m au-dessus du niveau de la mer, la Rinconada est connue pour être la ville la plus côte du monde. En raison de son emplacement, la ville fait face à des conditions extrêmes, y compris des températures qui peuvent descendre en dessous de zéro et des niveaux d'oxygène faibles, ce qui rend la respiration plus difficile pour ses habitants. La région est également marquée par une rareté de la végétation en raison de son environnement alpin et aride. En plus de ses conditions climatiques sévères, la Rinconada est notable pour son économie basée sur l'extraction de l'or. La ville a une histoire de mining artisanal, avec de nombreux habitants impliqués dans l'extraction de l'or dans des conditions difficiles. Malgré les défis auxquels sont confrontés les résidents, la Rinconada est un exemple de la manière dont les communautés peuvent s'adapter et prospérer dans des environnements extrêmes. Numéro 3. La ville la plus isolée du monde Tristan d'Acunia, située au milieu de l'océan Atlantique, est souvent considérée comme la ville la plus isolée du monde. L'île, qui fait partie du territoire britannique d'outre-mer de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan d'Acunia, est située à environ 2400 km des côtes de l'Afrique du Sud et de l'Amérique du Sud. Son emplacement éloigné rend l'accès extrêmement difficile et long. Le seul moyen d'atteindre l'île est par un trajet en bateau complexe et long qui peut durer entre une semaine et dix jours, selon les conditions météorologiques et l'état de la mer. Le climat de Tristan d'Acunia est caractérisé par des conditions sévères et imprévisibles. L'île connaît des pluies constantes et des vents forts, avec des températures moyennes variant de 5 degrés Celsius à 15 degrés Celsius tout au long de l'année. Les conditions climatiques difficiles contribuent à un environnement de vie difficile et à un paysage marqué par des collines escarpées, des roches volcaniques et une végétation abondante mais résistante. La communauté, qui compte environ 250 habitants, vit dans un petit village appelé Edinburgh of the Seven Seas, situé autour du port principal. Les habitants de Tristan d'Acunia affrontent des défis quotidiens liés à l'isolement et aux conditions climatiques. L'économie locale est principalement basée sur la pêche et l'agriculture de subsistance, avec des produits tels que les pommes de terre et les oignons cultivés dans de petites zones cultivables. La vie sur l'île est marquée par un fort sens de la communauté et de l'autosuffisance, les ressources étant limitées et l'importation de biens étant une tâche complexe et coûteuse. En plus de son isolement physique, Tristan d'Acunia est un lieu d'intérêt scientifique et environnemental important. L'île abrite des écosystèmes uniques et une biodiversité riche, y compris des espèces d'oiseaux marins et de mammifères marins, ce qui attire chercheurs et écologistes. Numéro 2. La ville la plus pluvieuse du monde Maosinram, située dans l'état de Meghalaya, au nord-est de l'Inde, est largement reconnue comme la ville la plus pluvieuse du monde. Avec une moyenne annuelle de précipitation supérieure à 4600 mm, la région est marquée par un climat exceptionnellement humide. La majorité des pluies se produisent pendant la saison de la mousson, qui s'étend de juin à septembre, lorsque l'humidité de l'air atteint des niveaux extrêmes. Ce phénomène climatique crée un environnement fréquemment enveloppé d'une brume dense qui contribue à une végétation luxuriante et vibrante, caractérisée par des forêts tropicales denses et une biodiversité remarquable. L'impact des pluies intenses est profond dans la vie quotidienne des habitants de Maosinram. L'infrastructure locale est conçue pour supporter les conditions météorologiques adverses, avec des systèmes de drainage efficaces et des constructions adaptées aux constantes précipitations. Les maisons et bâtiments ont souvent des toits inclinés et des systèmes de collecte des eaux de pluie, essentiels pour la gestion de l'eau et la prévention des inondations. En plus de son climat particulier, Maosinram est un village rural qui conserve un riche patrimoine culturel. La communauté locale préserve des traditions ancestrales et des pratiques culturelles façonnées par son environnement unique. La vie dans le village est profondément influencée par la présence constante de la pluie, qui définit non seulement le mode de vie, mais aussi les pratiques agricoles et les festivités locales. Un des records de précipitations les plus notables à Maosinram a eu lieu en 1985, lorsque la région a reçu environ 26 000 mm d'eau, un événement qui souligne l'intensité et la magnitude des conditions météorologiques de la région. Numéro 1. La ville la plus froide du monde Située dans la région de Saka, en Russie, Oimyakon est connue pour être la ville la plus froide du monde. Avec une température moyenne annuelle qui peut descendre en dessous de moins 30 degrés Celsius, la ville fait face à des conditions extrêmes de froid, surtout pendant les mois d'hiver, lorsque les températures peuvent atteindre des niveaux impressionnants de moins 50 degrés Celsius. L'humidité basse et le vent intense contribuent à une sensation thermique encore plus sévère. En plus de son climat extrêmement froid, Oimyakon est un petit village rural dont la population s'adapte aux conditions rigoureuses grâce à des méthodes de chauffage et à des vêtements appropriés. La ville est un exemple remarquable de la manière dont les communautés peuvent vivre et prospérer dans des environnements difficiles, tout en préservant leur tradition et leur mode de vie malgré les adversités climatiques. Dites-moi dans les commentaires dans quelles villes parmi celles-ci vous choisiriez de vivre et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada